Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette émission, une émission assez particulière. J'ai avec moi Jeanne Schwab qui est réalisatrice, réalisatrice libanaise qui vit en France depuis très très longtemps et bonjour déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes un cinéaste que je suis depuis quelques années et la bonne surprise c'est que j'ai appris récemment que ça, ça sortait, enfin je crois que c'est même sorti je crois ça vient de sortir, ça s'appelle Pays rêvé maison hantée, ça on va en parler de ces deux titres, cinq films réalisés entre 2000 et 2016, le dernier Gorom, c'est un coffret DVD, c'est édité chez La 8, d'ailleurs je remercie La 8 de nous avoir aidé à préparer cette émission et je suis très content d'être là avec vous pour parler de ces cinq films qui sont très touchants, très sensibles et j'aurais voulu, je vous en prie et puis j'aurais voulu, j'ai plein de questions à vous poser, j'espère que j'aurai suffisamment le temps, mais la première question que je pose très très souvent et là pour le coup ça pourrait peut-être vous intéresser, c'est par rapport à une image, la première image marquante dont vous vous souvenez, qui pourrait peut-être avoir un lien avec ce que vous êtes devenu aujourd'hui professionnellement, c'est-à-dire quelqu'un qui fabrique des images et cette image marquante, ça peut être une photo, un tableau, ça peut être un rêve, ça peut être un extrait de film bien évidemment, est-ce qu'il y aurait comme ça une image, une espèce de leitmotiv comme ça qui a lié souvent et qui peut-être un lien avec ce que vous êtes devenu aujourd'hui ? C'est vraiment intéressant comme question parce que moi je me suis rendu compte qu'à chaque film, il y a vraiment une image qui me hante tout le long de l'imagination puis de la fabrication du film et puis c'est comme une sorte de boîte noire qui se révèle peu à peu mais qui ne se révèle complètement qu'une fois que le film est totalement fait et il y a comme une image mystérieuse qui accompagne cette fabrication jusqu'au bout comme pour accompagner le désir du film jusqu'au bout et il y a un mystère là-dedans. Maintenant, une image qui précéderait ça et qui soit du même ordre, c'est une question que j'ai pas mal abordée dans Pays Rêvés je crois, c'est vraiment de quoi sont faits nous souvenirs d'enfance ? Est-ce qu'ils sont faits d'un morceau de présent qu'on conserverait ou est-ce qu'ils sont aussi tissés d'une certaine fiction à travers ce qu'on nous en raconte ou des photos qu'on aurait vues etc. et qui fait qu'on se compose d'une image mais qu'on l'a pas forcément vue en fait et qu'on est persuadé de l'avoir vue. Donc moi par exemple, une image qui a été vraiment très importante pour moi c'est la maison de famille en ruine, la maison de famille marquée par la guerre. Ça c'était une image qui m'a beaucoup accompagnée. Évidemment c'est une image que j'ai essayé de retrouver dans Pays Rêvés de manière documentaire mais que j'ai mis en scène, que j'ai fabriquée dans Go Home de manière fictionnelle. Mais avant ça, dans les courts-métrages qui sont aussi dans le coffret, quelque part de la marche tournée autour de cette image de maisons en ruines, maisons vandalisées avec des traces et finalement comme une certaine beauté de cette déréliction, de cette destruction, de ce vandalisme des lieux. et comment on peut les regarder autrement et en voir la beauté. Ça je dirais par exemple, la maison cassée, c'est une image qui m'accompagne depuis l'enfance. Exactement, c'est vrai, on le voit d'autant plus dans Pays Rêvés. Quand on voit ces cinq films, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est très basique certainement ce que je vais vous dire, mais si on essaie d'enlever le décor, quand j'entends le décor, ça peut être le Liban considéré, quoique un de vos personnages qui n'est pas de fiction mais qui est bien réel, qui dit que c'est dans Pays Rêvés qu'il parle de la guerre comme quelque chose de beau, esthétiquement parlant et non pas... Et donc c'est pour ça que je me permets de dire décor en tant que plateau de cinéma entre parents. J'insiste beaucoup sur cette distance-là, parce que c'est pas assez évident que ça. Mais quand on voit un peu comme ça vos cinq films, j'ai l'impression qu'il y a une question qui est toujours là, qui est très abstraite mais qui est toujours là et qui est propre normalement au cinéma, mais qui n'est pas si évident je trouve aujourd'hui, c'est est-ce que la notion de savoir, de bien voir les choses, est-ce qu'elle a encore du sens pour vous ? Moi je trouve que dans vos films, il y a toujours cette idée de comment est-ce qu'on voit vraiment, est-ce qu'on voit réellement comment voir, de quelle manière il faut, à quelle distance il faut voir, enfin je trouve que c'est vraiment quelque chose qui accompagne les films que j'ai pu découvrir. C'est intéressant, ouais, j'ai jamais réfléchi dans ce sens en fait. Je dirais que peut-être dans tous mes films, il y a la question du niveau de réel, est-ce que le réel est réel ? Est-ce que, et dans ce sens-là oui, est-ce que ce qu'on voit c'est bien ce qui est ? Est-ce qu'on voit une projection de ce qu'il y a en nous ? Ou est-ce qu'on voit quelque chose qui est extérieur à nous ? Quand on filme, est-ce qu'on filme l'intérieur de soi ? Ou est-ce qu'on filme l'extérieur ? Enfin, et c'est vrai que pour moi, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup attirée, plus qu'attirée, j'ai senti toujours comme presque une mission que ce que je filme, ça soit l'intériorité et l'imaginaire de mes personnages. Parce qu'il me semble que nos vies, elles ne peuvent pas être, pour moi, elles n'ont pas de sens sans ça. Donc, je dirais que pour moi, l'imaginaire, évidemment, ça sauve de beaucoup de choses. La fiction, ça sauve de beaucoup de choses. Ça me permet de se maintenir debout face à la violence. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, je me souviens quand je faisais mes premiers courts-métrages, c'est quelque chose même qui avait été un peu difficile à faire passer auprès de certains financeurs et tout, c'est-à-dire un peu de nos censeurs, censeurs-financeurs, quand on commence, quoi, qui font un peu la leçon sur ce qu'on doit faire ou pas. Et moi, on me dit beaucoup, mais tu n'as pas le droit de filmer à l'intérieur de la tête, quoi. Donc, c'est-à-dire les rêves, les hallucinations, tout ça, ça ne se filme pas. C'était une période très, dans le monde du court-métrage, c'était très social, bien-avioriste et tout. Et c'était un peu mal vu, cette espèce de frontière du fantastique ou de cette plongée dans l'imaginaire que moi, qui me motivait à faire les films, en fait. Et pour moi, oui, ça a toujours été comment filmer de l'intérieur de soi ou comment filmer l'intérieur de soi, quoi. Parce que pour moi, c'est tout aussi réel que le regard plus éloigné social. En fait, je lisais un petit bouquin, un petit roman sur Frida Kahlo et la différence entre le travail de Rivera, de Diego Rivera, le grand muraliste mexicain, et de sa femme Frida Kahlo. Et donc, lui, c'est les grandes fresques extrêmement politiques et sociales. Et elle, c'est beaucoup l'autoportrait, mais l'autoportrait imaginaire, l'autoportrait onirique, cauchemardesque, symbolique, etc. Et bon, moi, je me reconnais beaucoup dans cette voie, disons. Mais pour filmer, pardon, vous allez dire quelque chose. Je disais simplement, je pensais à mon moyen-métrage « Sous mon lit », pour la question des images qui nous marquent, les images qui nous montent. En fait, au départ, pour moi, c'était comment rendre cette sensation qu'on peut avoir d'être dans le noir et d'avoir peur du noir. Qu'est-ce que c'est ça ? Comment ça se filme ? Et donc, c'était quelque chose bouge dans le noir. Mais si c'est dans le noir, on ne le voit pas. Donc, de quoi c'est fait ? Comment quand même le montrer ? Comment le filmer ? Comment mettre des images et des sons sur une sensation où il n'y a pas d'image et de son, puisque c'est la peur du noir. En fait, on ne voit rien. Donc, voilà, c'était ce questionnement-là. Et pour moi, justement, c'est à partir du moment où ce n'est pas déjà présent à filmer, on cherche comment le faire. Et de là vient, pour moi, tout l'intérêt, pour moi, de faire un film. Quand on voit vos premiers co-métrages, auto-déconfiture, que j'invite vraiment ces essais à le regarder jusqu'à la fin, ça tourne vers une espèce de dérision que je ne soupçonnais pas du tout. Vraiment. C'est assez passionnant. Sous mon lit, dont vous en avez parlé. Et Dru, autant auto-déconfiture, donc plus ou moins, ça parle de trois sœurs, une relation de trois sœurs avec leur frère dans une maison, en tout cas dans un endroit, dans un endroit. Rien n'est nommé, mais en tout cas, ils sont là. Il est là et on sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a une espèce de relation un peu particulière entre les trois sœurs et ce frère. Puis ensuite, il y a sous mon lit où il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible qui fait peur à une jeune fille. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il en est ? Et puis, il y a ce film incroyable, extraordinaire, qui est Dru, et qui, pendant 15 minutes, on voit juste deux personnes, un couple, peut-être un couple, qui dialogue, qui discute à leur manière. Et c'est pas juste le son. Le son, c'est un élément de mise en scène fascinant et fondamental, j'ai l'impression, chez vous. On va en parler après. Mais ces trois films-là, quand on connaît un petit peu votre histoire, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez vécu, ces trois films-là, qui ne parlent pas frontalement du Liban, et qui sont des expérimentations filmiques, je les vois de cette manière-là, est-ce que c'est aussi une manière pour vous, ça a été une manière pour vous, de vous préparer, à un moment ou à un autre, de parler de ça, de ce pays qui est le Liban, qui est le vôtre ? Est-ce que ces trois films-là sont, en gros, des images manquantes que vous avez essayé de récupérer, de vous approprier, pour ensuite pouvoir commencer à parler du Liban et de vous ? Peut-être. En fait, oui, j'ai commencé à faire mes films en France parce que je vivais en France. Et pour moi, le Liban, parce que moi, je suis arrivée en France, j'ai quitté le Liban, j'étais vraiment toute petite, j'ai été élevée au Mexique, et je suis arrivée en France à dos. Et du coup, j'ai commencé à filmer en France parce que je vivais là, j'étais là. Mais en France, ça ne me venait pas du tout de filmer la France réaliste, en fait. Oui, j'entends bien. Le côté, voilà, juste on sort et puis on filme, quoi. Le monde, j'avais vraiment besoin d'une retransformation parce que pour moi, ça correspondait, disons sans doute, à ce que je disais filmé depuis l'imaginaire. Mais sans doute aussi parce qu'il y avait comme un écart, il n'y avait pas une adhésion totale entre moi et le monde où j'étais, quoi. Puisqu'il y avait cet arrière-fond du Mexique et ce fond encore du Liban qui faisait que ça décolle, quoi, un peu. Et donc, sans doute, en tout cas dans Autodéconfiture et dans Soumonli, j'ai reconstitué des mondes où j'ai inventé, enfin, j'ai fait des mondes qui ont leur propre, c'est-à-dire dans Auto, on ne sait pas exactement à quelle époque on est. On est dans une maison, mais on n'a pas l'extérieur, c'est le huis clos et avec ses propres règles du jeu, dans une famille qui a des règles du jeu assez étranges. Et donc, c'était comme recréer un monde. Et dans Soumonli, c'est, disons, pour moi, c'est ma propre adolescence, donc c'est la toute fin des années 80 ou début des années 90, mais en même temps, ce n'est pas flagrant, ce n'est pas une reconstitution, c'est comme un parfum de ça, quoi. C'est créer un monde qui est un peu là-dedans, mais qui est filmé aujourd'hui. Et d'Andrew, c'est un non-lieu, parce qu'en fait, j'ai filmé dans un bureau, ça aurait pu être n'importe où, en fait, c'est juste un sol et deux personnes et leur corps, quoi. Donc, je dirais, je filmais en France, mais ce n'était pas complètement la France. Mais ça m'a mis du temps à me dire, OK, je peux filmer au Liban. J'ai le droit de filmer au Liban, parce que, en fait, le Liban, c'était pour moi le pays imaginaire, le pays rêvé. C'est pour ça que j'ai appelé ce film-là, mon avant-derni film, mon documentaire, l'appelé « Pays rêvé », parce que, pour moi, le Liban, c'était le pays imaginaire. C'est-à-dire, comme je n'y ai pas réellement vécu, j'ai vécu très peu d'années. Et c'est un pays que j'ai reconstruit à travers les souvenirs d'enfance, à travers ce que racontait la famille, à travers les rares étés où on arrivait à aller jusque là-bas parce qu'il y avait un répit dans la guerre. Mais aussi, c'est le pays reconstruit par le fait de le voir de l'extérieur à travers les images médiatiques comme le pays de la destruction. C'est-à-dire, par exemple, d'ailleurs, en France, pendant très longtemps, pour dire « c'est l'horreur », on disait « c'est Beyrouth ». Après, on a dit « c'est Sarajevo » peut-être, ou « Bagdad ». Ou après, c'est « je ne sais pas, Alep ». Mais pendant longtemps, c'était « Beyrouth ». Et en fait, de ces images à la fois très douces et très violentes est née en sorte de pays rêvé, un pays imaginaire, c'était Liban. Et donc, pour moi, le filmer, c'est quelque chose que j'ai repoussé et repoussé avant de le faire parce que c'était comme « est-ce qu'on peut filmer au Liban le pays rêvé Liban ? » C'était comment on fait pour, sur les lieux, filmer le pays rêvé. Et puis, finalement, j'ai trouvé la manière de le faire. Mais je suis passée pour le faire par les imaginaires de ces quatre personnages dans « Pays rêvé ». C'est des imaginaires que j'ai mêlés au mien. Mais c'était des vraies personnes. Ah oui, ils sont vrais. Ce n'est pas une fiction. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est très drôle dans l'ouverture de Pays rêvé et qui est différent de l'ouverture de Go Home. Go Home, le film, commence d'emblée avec ce personnage, cette femme qui arrive dans ce village. Dans Pays rêvé, qui est un documentaire, ça commence plus ou moins dans un avion puis ensuite dans un aéroport. Je ne sais pas, pour vous, mais moi, l'aéroport, ça a toujours été un endroit de fiction qui me promet un réel intéressant. Le réel, c'est quand on sort de l'aéroport, c'est le réel. Et pardonnez-moi, mais c'est très drôle parce qu'en fait, d'emblée, la douane vous ramène au réel alors que vous êtes dans l'aéroport en vous disant « Non, vous n'êtes pas libanaise, vous êtes française ». Ça, c'est quelque chose de très violent, je trouve. Et de l'avoir mis en ouverture du film, ce n'est pas anodin, j'imagine. Oui, complètement, parce que c'était vraiment… C'est un film sur l'identité, sur comment on peut avoir une identité alors qu'on n'a plus les papiers, on n'a plus la langue, et on n'a pas le sol, l'existence géographique du lieu. On n'y est pas. Et pourtant, on le revendique comme une identité, on s'en nourrit comme une identité, il est notre identité. Et du coup, pour moi, oui, c'était vraiment important de mettre, dès le début du film, cette espèce de porte de prison, cette impossibilité, pour voir comment on la dépasse. à peu près, comment l'identité existe malgré tout, de quoi elle est faite d'autre, si elle n'est pas faite des papiers, si elle n'est pas faite de la langue, si elle n'est pas faite du terrain, de quoi elle est faite, de quels rêves elle est faite. Votre pays, c'est censé être un pays imaginaire, une reconstruction de quelque chose, mais pour reconstruire en tant que cinéaste, il faut soit des images qu'on rêve et qu'on essaie de fabriquer, mais peut-être aussi des images des autres. Est-ce que ça, ça a beaucoup participé à l'envie de reconstruire ça, de reconstruire ce pays imaginaire, les images des autres ? Oui, certainement. Il y a aussi le fait que notre expérience des enfants de la guerre, ma génération, et des enfants de la guerre exilés, elle a été très peu rendue, cette expérience, très peu partagée. Et c'est quelque chose dont on parlait entre nous, etc., mais comme s'il y avait un peu une honte, un manque de légitimité, etc., du fait de ne pas avoir vécu toute la guerre sur le terrain, le fait d'avoir été épargné, un peu le complexe du survivant, etc., qui fait que c'est difficile de dire « Ok, je mets quand même en avant ce que j'en pense, ce que j'ai à en dire, etc. » Et du coup, dans ce sens-là, pour moi, passer par le regard des autres m'a beaucoup aidée. C'est le fait que ça soit collectif, enfin, plus que collectif, en dialogue, disons. Que ça soit… On partage nos imaginaires, ceux que j'ai interrogés et moi-même. Et je connaissais leurs œuvres aussi, parce que c'est des artistes. Et donc, les images qui prenaient racine dans leurs œuvres, je les ai comme incorporées dans la mienne pour les faire surgir dans le réel du Liban. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond parfaitement. Si, si, ça répond parfaitement. Non, parce que le Liban, même dans l'histoire du cinéma, ça reste un pays qui est très souvent filmé pour créer des résonances avec l'actualité du cinéaste en question, et qui n'est pas forcément originaire du Liban. Je pense, par exemple, que ce soit un bon film ou non, ça, ce n'est pas le problème. À Volker Schoendorf, qui fait Le Fosser, ou bien avant Farouk Beloufa, quand il fait Nehla, ou beaucoup plus tard, là, ça, pour le coup, c'est excellent à venir, Tariq Teguia, qui est Révolution Zendj, il va au Liban pour voir… Ça, c'est vrai. Enfin, il y a des choses assez intéressantes. Le Liban, c'est très mystérieux. Enfin, là, je parle en tant que spectateur de cinéma par rapport au cinéma. C'est très, très mystérieux, ce pays. Et en même temps, ça doit exister, ça existe, et c'est tant mieux parce qu'il y a quelque chose de très… comme une espèce de secret comme ça enfui dans l'origine même du cinéma. Je ne sais pas comment me l'expliquer, me le clarifier, mais il y a quelque chose de mystique et de mystérieux quand on associe le cinéma et le Liban et ne serait-ce même dans toutes les nouvelles générations confondues qui parlent de cela, qui questionnent leur position, les images manquantes, qui filment les lieux. Enfin, il y a quelque chose, je ne sais pas, et que je retrouve dans Pays Révé, forcément, et plus tard, dans Gôme. Oui, c'est vrai, et ça le reste même pour moi, en fait. C'est-à-dire, même en ayant filmé là-bas, il y a quelque chose de l'ordre du mystère qui reste pour moi, du mystère et du mythe. Et en même temps, comme ça, de prime à bord, c'est hyper difficile à filmer pour moi, je trouve, parce qu'il y a un grand chaos visuel et il y a une grande richesse de sensations dans la prévention de la ville, pour moi, dans la prévention de Beyrouth, même de la montagne aussi. Et du coup, c'est presque un overload, c'est presque un trop-plein. Et du coup, c'est comment là-dedans composer un cadre, comment épurer, comment trier, parce qu'en plus, c'est tellement émotionnel. Même en ayant filmé, même en ayant tourné deux fois au Liban, pour mes deux longs métrages, en fait, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir capturé le Liban, pas du tout. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que je cherchais à faire, et ce n'est certainement pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression de proposer vraiment, oui, un pays rêvé ou des pays rêvés. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est clairement mon regard. C'est clairement mon imaginaire. Je ne prétends pas, comment dire, amener le Liban à travers ses films. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est souvent un malentendu quand j'ai accompagné pays rêvé dans des tournées, dans des cinémas de province, etc. Parfois, c'est des associations qui vous font venir comme, je ne sais pas, Amnesty, des associations politiques et qui, du coup, vont avoir une attente sur que, il faut que ça leur apprenne quelque chose sur la politique, sur la société, sur l'actualité, sur le pays. Et pour moi, ce n'est pas ça. C'est clairement le Liban que vous trouvez dans le pays rêvé ou dans vos baumes. C'est le Liban, mais c'est le mien. C'est-à-dire, c'est le mien, c'est le nôtre de l'équipe. C'est celui qu'on a rêvé sur le moment. C'est celui qu'on a, comment dire, voilà, on a enlevé ci, ça, on a rajouté ça, on a repeint le mur, etc. et c'est le pays rêvé. Et c'est parce que si on a, je pense, j'imagine que quand on n'a pas beaucoup d'images qui viennent d'un pays, que cela soit une industrie, que cela soit des images de cinéma ou des images de télé, on a souvent tendance à, comment dire, lorsqu'on se retrouve face à un cinéaste qui a filmé, qui a utilisé comme décor un événement historique, mais pour parler de soi, on a tendance à lui demander de tout filmer, de tout raconter et ça peut créer parfois des confusions assez incroyables, mais dans Pays rêvé, pardon, il y a ce plan final qui est juste magnifique où on comprend que ce film, ce n'est peut-être pas un film sur la globalité du Liban, mais c'est aussi un film de quelqu'un qui transmet quelque chose, d'une maman qui transmet quelque chose, d'une passeuse. Et d'ailleurs, j'ai noté ce que vous dites, vous dites, pour mon fils, pour ses enfants, donc ça va encore beaucoup plus loin, est-ce que je serais moi aussi la Libanaise ? C'est un film sur la transmission, pour ne pas qu'elles aient, ou qu'ils aient, je ne sais pas, à dire pourquoi nous n'avons pas d'images. Et là, vous leur donnez ces images. Oui, complètement. En fait, aussi pendant longtemps, moi, quand j'allais au Liban, quand j'étais adolescente, jeune fille, il n'y avait pas, enfin, il y avait, le cinéma libaniste, c'est très peu, quoi. Et du coup, et quand j'ai fait mes premiers films, mes premiers cours que je les ai montrés là-bas, je me souviens, pour justement, auto des confitures, je l'avais montré au Liban, et j'avais dit, pour moi, il est très inspiré de la montagne libanaise, et c'est vrai, il est très inspiré des histoires de famille dans la montagne libanaise, et de ce côté assez… Je ne connais pas très bien, je ne connais pas en fait, quand vous parlez de montagne, ça veut dire quoi exactement ? Je ne connais pas très bien cette… La montagne, disons, bon, parce que la montagne, c'est tout de suite, c'est très proche, ce n'est pas le côté montagneux en soi, je peux en dire la montagne, c'est parce que, c'est le village, quoi, disons. D'accord, une certaine manière de vivre, l'intérieur, un peu le huis clos pour les femmes, pas beaucoup sortir, tout ça, et donc, pour moi, quand je faisais, quand je tournais mon premier cours officiel en France, autour des confitures, je pensais beaucoup au Liban, je pensais beaucoup à cette mentalité-là du village humanitaire, et quand je l'ai dit, en montrant un public ébanné, il y a eu une réaction de certaines personnes assez rude, quoi, en disant, mais c'est ça que tu montres, c'est ça que tu penses que ça, c'est nous, parce qu'il y avait tellement peu de choses à l'époque, il y avait tellement peu de films, que chaque film, il y avait une attente de… Ce film doit nous représenter, il doit tendre un miroir qui nous plaît, on doit s'y retrouver de manière agréable, et tout. Et maintenant, ce qui est très libérateur aujourd'hui, je trouve, c'est que, entre-temps, ces 15-20 dernières années, il y a eu vraiment l'émergence d'une cinématographie libanaise, et du coup, d'une diversité, ce qui fait que moi, quand j'arrive avec Go Home, je me sens vraiment libre de raconter ce pays comme moi, je veux le raconter, et de ne pas du tout me soucier de l'image collective qui doit être transmise. En fait, je trouve que, voilà, ce qui est vraiment très beau de ce qui s'est passé ces dernières années dans le cinéma libanais, c'est que on est libre maintenant, je trouve, de ne pas être représentatif. On est libre d'affirmer son regard comme cinéaste et pas comme témoin ou comme représentant. Mais quand on voit Go Home, alors vous l'avez dit, Go Home qui est votre, qui est un film, j'avais lu ça quelque part, qui est un récit, une histoire qui a été pensée avant de faire Pays Rêvé, c'était, voilà, et c'est en faisant Pays Rêvé que les choses se sont plutôt débloquées en vous, moralement, tout cela, et ça vous a permis de faire ce film. Je le comprends parfaitement. Et dans Go Home, en tout cas, vous l'avez dit, là à l'instant, c'est je vais faire un film où je vais raconter une histoire qui n'est pas forcément la grande histoire mais qui est mon histoire et c'est déjà bien, c'est déjà essentiel. Donc contre la collectivité. Quand je vois Go Home, je me dis un truc encore très simple et très basique, vous prenez extrêmement au sérieux le concept de fiction. Il y a une manière comme ça que vous avez de travailler la fiction qui est juste fondamentale et qui en plus de cela est renforcée par l'utilisation du son. Pour moi, le son dans vos films, je ne sais pas si j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, je n'ai pas l'impression que c'est un élément qui accompagne, mais c'est plutôt un élément qui embellit les choses, c'est un élément de mise en scène, réellement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cet élément-là, travailler comme vous le travaillez, le film, il y aura quelque chose qui va perdre de sa saveur. C'est comme un personnage, le son. Déjà, dès votre premier film, c'est juste incroyable. Vous travaillez énormément sur la qualité sonore et je ne dirais peut-être pas le mot embelli parce que c'est autre chose. Non, ce serait plutôt, mais pas accompagné, mais il y a quelque chose de l'ordre de, là pour le coup, encore du mystique, mais qui est très très fort. Et en même temps, c'est très beau. Ce n'est pas grossier, c'est très doux. je crois qu'il y a un des personnages dans P.R.V. qui parle de ça, je crois. Oui, c'est le dramaturge, c'est Wajid qui parle de douceur et de violence, en gros. Il y a un peu de cela, c'est quelque chose de l'ordre de l'indescriptive que je suis en train de vous dire, mais c'est fascinant. C'est fascinant et dans Go Home, la manière que vous avez travaillé le noyau fictionnel est renforcée par ça, par la qualité sonore et il y a quelque chose. Merci. Je suis vraiment heureuse que vous vous en parliez parce que c'est quelque chose auquel j'accorde d'énorme importance. Pour moi, le cinéma, c'est bien sûr l'image, mais c'est autant le son. C'est autant. Parce que pour moi, ce que vous essayez de... Vous disiez que c'est de l'ordre de l'indescriptive et tout, mais en fait, c'est que... Parce que justement, pour moi, la part d'intériorité, elle va être surtout portée par le son. C'est-à-dire que... En fait, c'est comme... C'est comme la musique intérieure du personnage. C'est ce qui accompagne son point de vue. C'est ce qui accompagne son regard, ses sensations. Et c'est nous faire plonger plus fort, plus dans la sensation du personnage parce que... Autant le visuel, on est habitué aux images. et donc, on peut s'en détacher, on peut les regarder un peu loin, les juger un peu, les mettre dans leurs petites cases, les définir. Autant le son, on est beaucoup moins habitué à le rationaliser, le capter, etc. Donc, pour moi, c'est ce qui me permet d'aller dans le... d'aller toucher le spectateur, en fait, à des endroits où il n'est pas gardé, où il ne s'est pas protégé. Et ça, ça me plaît beaucoup parce que cette part, justement, d'indicible, d'irrationnel, de sensitif, c'est quelque chose de super important pour moi dans le désir de cinéma, dans le désir que j'ai de faire des films. c'est de pouvoir aussi communiquer à ce niveau-là, un niveau vraiment sensoriel, sensitif, un niveau qui n'est pas du discours. Oui. Vous faites des films, alors, question un peu provocatrice, vous faites des films pour raconter des histoires ou surtout pour travailler avec des acteurs et des actrices ? Parce que vraiment, quand on voit vos films, je crois que vous êtes extrêmement amoureuse de vos comédiens et de vos comédiennes et d'ailleurs, ils vous le rendent bien parce que ce qu'ils font dans les films, j'entends surtout dans les courts-métrages, c'est très intéressant et là, je sais qu'un grand cuisinier ne livre pas ses secrets mais j'ai envie de vous poser la question. Déjà, est-ce que vous faites des films pour raconter des histoires ou pour travailler avec des acteurs et des actrices ? Et puis surtout, comment cela se passe, le travail avec un comédien ou une comédienne ? Alors, les films, effectivement, sont différents donc le travail est différent. Mais par exemple, pour Dru, par exemple, je suis sûr que vous saviez que j'allais vous poser cette question-là parce que c'est... Et d'ailleurs, je crois que ce film-là, ça m'a fait penser, 2008, oui, ça m'a fait penser à un film de Jacques Doyon mais je crois que Jacques Doyon l'a fait après vous. Exactement. Voilà. Je l'ai fait avant. Voilà, voilà. Donc, il faut qu'il règle, il faut qu'il, comment on dit, rentre des comptes, Jacques Doyon. on est bien d'accord là-dessus, ça a été fait après vous. Très bien. Eh bien, je suis content. Donc, oui, oui. Et donc, par rapport à ça, comment cela se passe ? Je suis très curieux finalement. Très, très curieux. En fait, c'est un film qui fait partie d'une série de films érotiques de femmes. D'accord. C'est la productrice de mes courts-métrages. En fait, c'était les dix ans de la boîte et elle disait comment fêter ça ? Et donc, on en discutait et puis je lui ai proposé de faire une sorte de commande à des réalisateurs qu'elle aime. Et donc, c'est venu, enfin, dans le dialogue avec elle, on a rêvé ça ensemble d'une série de films érotiques de femmes qui portent le point de vue féminin. Et donc, Dru, au départ, c'est censé être un film érotique. D'accord. C'est ma réponse à qu'est-ce que c'est un film érotique de femmes. D'accord. Pour autant, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de scénario parce que, justement, il n'y a pas le scénario qui va faire prétexte à la scène érotique ou le scénario qui érotise une situation. Enfin, donc, justement, ça revient à ce que vous me demandiez. Vous faites des films pour raconter des histoires ou pour... Je ne peux pas vraiment répondre comme ça, mais je dirais que... Mais c'était une question bête. C'est délibérément bête, ma question. C'est parce que c'était pour parler du jeu d'acteur que... Oui, mais c'est vrai que, pour moi, au centre, il y a la sensation. Et donc, pour certains films, ça cohabite avec une histoire et c'est porté par l'histoire. Pour d'autres, comme pour Dru, pas du tout. Il n'y a pas d'histoire, c'est vraiment une situation. Ça pourrait être du plan séquence. D'ailleurs, c'est filmé d'une certaine manière en plan séquence, même si c'est monté, mais c'est... En fait, c'est deux personnes qui luttent. C'est un corps à corps, mais de lutte. Et on a filmé, en fait, c'était en pellicule, en pellicule 35, jusqu'au décrochage. On a fait ça trois, quatre fois jusqu'au décrochage. Et après, j'ai monté dedans. Mais donc, l'idée, c'était vraiment de travailler avec l'énergie, la sueur, la fatigue, l'essoufflement et surtout la spontanéité du corps. comment ça surgit dans le corps et du corps. Et c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au décrochage de la pellicule. C'est-à-dire, on restait le plus longtemps possible sans couper. Et donc, comment j'ai travaillé avec eux ? Eh bien, je leur ai dit qu'on ne va pas penser à l'érotisme. Parce que si on pense ça, on est en train de fabriquer du code. Et moi, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, c'était plutôt les… Enfin, d'abord, pour moi, dans tous mes films, c'est regarder les acteurs d'une certaine manière avec un certain amour en effet, que vous voyez, quoi, et qui leur permet de s'ouvrir et de donner. il y a beaucoup de ça, quand même. C'est quand même assez simple. Ah oui, mais c'est… Mais ce n'est pas si évident à filmer, j'imagine. Ça va être… Moi, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Ben, moi, je trouve que c'est d'être… C'est de leur donner un certain type de regard qui les accueille et qui les… Et qui leur donne envie de s'offrir, en quelque sorte. Et c'est… Après, pour les deux comédiens de Gru, en plus, c'est vraiment des comédiens, c'est vraiment des vrais comédiens qui ont tous les jours fait le conservatoire, ils ont fait beaucoup de théâtre et tout, donc, qui ne mettent pas du tout en jeu là. Mais par contre, du fait que c'est des vrais, vrais comédiens, ils osent, quoi. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur. Ils ont déjà expérimenté tellement de choses. et non, je leur donnais des petites indications toutes simples de jouer avec son visage comme si c'était un chaton. Des choses comme ça, quoi. Donc, ou d'être… de laisser… de ne pas dominer l'autre, de laisser l'autre reprendre l'avantage à des moments. c'est-à-dire vraiment sur la question de la lutte, quoi. De la lutte presque enfantine. Et en fait, de par la mise en… de par, comment dire, le présent de ces corps, de ces personnes, de cette situation, surgit l'érotisme. Mais, c'est pas aller le fabriquer, quoi. Voilà. On dit… on a souvent dit et on le dit maintenant beaucoup trop parce que c'est devenu assez banalisé, on dit le cinéma est un art du langage. Mais quand on voit vos films, tous vos films, il n'y a pas un qui ressemble à l'autre. Que cela soit dans la manière de filmer, donc de capter, que cela soit dans la manière de raconter une histoire, même pour le documentaire, j'entends bien, ou que cela soit aussi dans la manière de diriger. Quand on voit, par exemple, Otto ou Desconfitures, l'écriture, le dialogue est complètement différent de Go Home, par exemple, la scénographie, ah oui, ça j'aurais dû en parler d'ailleurs, la scénographie, c'est extrêmement important chez vous, elle est complètement différente de film en film. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train d'épuiser comme vous pouvez toutes les matières possibles et imaginaires que le cinéma peut donner dans son ensemble, l'acteur, le dialogue, le travail sur la lumière aussi, et c'est ce qui fait peut-être le fait que vos films, on a l'impression qu'ils sont toujours au présent et qu'ils ne sont pas forcément figés dans une période, dans une temporalité. J'ai cette impression-là en tout cas, après avoir vu tous vos films. C'est intéressant, oui. c'est comme si au départ de chaque film, il y a une sensation mystérieuse, il y a un mystère à découvrir et tout, pour moi-même. Et donc, du coup, les moyens pour ouvrir cette boîte noire, pour découvrir ce mystère, pour l'éclairer et tout, ils vont être adaptés à ce mystère-là en particulier. C'est vrai que moi, je n'aime pas trop l'idée de creuser mon sillon au sens de la... Oui, j'entends bien, oui. De la... Je ne sais pas, oui. En fait, je ne pense pas à ma marque, quoi, ou à ma... Ça m'intéresse. À votre style, à un style, peut-être. Ce qui m'intéresse, c'est à chaque film, le mystère qu'il y a pour moi à dévoiler. Donc... Bon, il faut dire, je n'ai pas fait d'école, moi, de cinéma. Donc, du coup, il y a un petit très instinctif dans ce que je fais, quoi. Et... Voilà, donc, je ne codifie pas trop ce que je fais. Est-ce que vous... Est-ce que le fait que vous ayez fait deux films sur le Liban, le documentaire et la fiction, enfin, deux films, en tout cas, est-ce que ça vous a donné envie de continuer encore à explorer ce pays à travers ce que vous êtes ? Ou vous avez envie de toucher, vous avez envie aussi de regarder ailleurs, de voir autre chose ailleurs, ce qu'il en est aussi du cinéma ? Ouais, en fait, moi, après Go Home, j'ai vraiment eu le sentiment que j'en avais fini avec tourner au Liban pour un bon moment parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment été très loin dans ma vision dans ce film et que... Pour faire autre... En fait, pour faire d'autres films au Liban, il faudrait vivre au Liban. C'est-à-dire, c'est le film que je pouvais faire au Liban sans vivre au Liban. C'est celui-là. Et pays rêvé. Et pays rêvé qui a permis Go Home. Et voilà. Donc, je pense que si je revenais tourner au Liban, c'est parce que j'y vivrais. Ça serait pour raconter vraiment d'autres histoires à ce moment-là. Je comprends. Sinon, moi, en fait, après, les deux projets que j'ai portés dans les années d'après Go Home, un projet personnel, parce que j'ai aussi beaucoup écrit pour d'autres, mais les deux films que j'ai portés, moi, en écriture, c'était un film qui se passait, qui se passe, qui se passera au... disons, fin 19e en France autour de la photographie spirite. Et l'autre, c'est entre, disons, entre Paris-Bagnolet et puis le Londres de Sherlock Holmes. le double monde autour de la fanfiction et d'une fille qui écrit de la fanfiction. Et un peu l'idée de... C'est quelque chose qui serait entre... entre le magnifique avec Belmondo et Existence de Cronenberg. C'est vraiment assez loin du Liban. Non, mais je vous l'ai dit, il n'y a pas un de vos films qui se ressemble. Je suis sûr et certain de cette théorie. Pour moi, on m'a aussi beaucoup dit que je poursuivais toujours la même chose. C'est-à-dire un certain type de personnage féminin, un certain type de rapport au lieu, le lieu, le décor comme une sorte de reflet de l'intérieur. Et puis, un rapport au son. Ah oui, ça, oui, ça par contre, effectivement. Moi, je dirais la chose qui réunit tous mes films, c'est peut-être l'envie que ça soit des sensations, que la sensation, l'envie de toucher à une sensation qui n'est pas déjà codifiée, qui n'est pas déjà polissée, une sensation un peu sauvage et particulière et pas encore prémâchée. et puis, l'envie de poésie, l'envie de revendiquer l'imaginaire, l'envie de filmer l'intérieur de la tête, l'intérieur de soi. L'intérieur de soi. Je vais vous libérer, en tout cas, c'est ça, c'est un coffret qui s'appelle Pays rêvé, Maison hanté, il y a cinq films, je les nomme, Auto ou des confitures qui a été fait en 2000, Sous mon lit en 2004, Dru en 2008, puis ensuite Pays rêvé qui est un documentaire que vous avez fait en 2012 et votre premier long métrage de fiction à ce jour, Go Home, qui a été fait en 2016, c'est édité chez La 8, il faut se le procurer, c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et d'avoir pendant plus de 50 minutes discuté de tout ça, d'images manquantes, de cinéma, c'était... Le temps passe très très vite sur ce micro-ciné. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant et puis celles et ceux qui ont regardé cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, il y a encore plein de découvertes, voilà. En tout cas, je répète, Pays rêvé, Maison T, c'est chez La 8 et c'est disponible partout, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne et je vous souhaite une nouvelle journée. Merci beaucoup. Générique. Sous-titrage Société Radio-Canada